bonsoir à tous vous êtes sur lancé critique encore une fois je suis accompagné par les plus grands panels d'experts que j'ai trouvé sur Facebook donc voilà salut tout le monde merci à tous d'être là j'espère que tu peux en trouver des meilleurs sur Facebook ouais je pense que c'est pas très compliqué ouais mais tu sais je suis un peu vieux donc la technologie tout ça c'est compliqué j'en ai trouvé quelques-uns sur MySpace ça existe encore ? non c'est fini MySpace il y a même les rois de la Suède qui ont fait une chanson dessus oh no quelle déception les rois de la Suède j'ai pas la règle ça veut dire qu'on a mis 10 secondes à dériver déjà non mais c'est bon d'ailleurs je n'ai pas le logiciel de montage non plus donc cette vidéo ça ne vouloira peut-être à rien à part si j'arrive à bricoler quelque chose sûrement c'est pas grave on aime bien tu pourras la réregistrer dans deux semaines exactement non mais c'est vrai qu'après autant de temps quand même à faire ces vidéos maintenant ça fait ça fait presque deux ans qu'on y est presque deux ans ouais je pense que vraiment c'est le niveau de qualité auquel vous pouvez vous attendre pour les vidéos je crois que ça fait trois je crois que ça fait trois faudra regarder où est-ce qu'on a je sais qu'à un moment on a eu un anniversaire mais je sais plus on a eu la centième je vais dire ça tout de suite moi je crois que ça fait qu'un an que je suis là et ça et t'étais vraiment pas là t'étais pas là pendant un bon moment donc non mais t'étais pas là au tout début quand tu tapes lancé la première chose que tu vois c'est lancé de nain merci pour cette information capitale pour la suite du programme et donc non ça le premier lancé critique le premier je crois que c'était créer des personnages intéressants et bah créer des personnages intéressants c'était il y a un an c'était quelle date ? c'était le 2 juillet 2019 c'était une époque où il n'y avait pas je te rappelle qu'on est en 2021 ouais ça va faire on est plus près des deux quand même une époque où on pouvait encore se réunir dans des bords l'ère pré-apocalyptique on avait pas besoin de sortir avec sa machette pour défoncer des zombies si on vous écoutait il y a 2 minutes ça faisait 10 ans que vous étiez sur Youtube à faire des trucs mais 5 ans non parce qu'après il y a mes premières vidéos elles datent de 2017 c'est pas faux donc c'est bon les rapports de bataille légendaires rapports de bataille mais c'était pas du jeu de rôle donc c'était pas intéressant sujet à débattre sujet à débattre mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo cette tentative de rattrapage j'avoue je suis un petit peu fier de Pierre sur ce coup là parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'ils nous remettent sur le droit chemin là franchement j'applaudis le wargame fait plus de vues que le JDR parce que les vidéos parce que les gens n'ont pas de goût aussi parce que les vidéos ne durent pas 3 heures parce que c'est quelque chose qui s'est vu sur la dernière vidéo sur la musique lorsque j'ai sorti le complément le lendemain qui fait 3 minutes il a eu beaucoup plus de vues que la vidéo complète il dure mais bon alors que c'était le même sujet mais c'est pas grave d'ailleurs merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui montrent un certain enthousiaste pour ce mini format qui se grevera sûrement régulièrement sur la chaîne like, commente, abonne toi exactement aujourd'hui aujourd'hui sur l'Anse et Critique on va vu que je suis en déplacement ça se voit parce que j'ai un vrai cadre pour une fois et que ça ne ressemble pas à rien donc voilà on va essayer un nouvel exercice si jamais ça vous plaît on en refera si jamais je suis encore à l'arrache on en refera mais sinon si c'est tout pourri et bien c'est pas grave ça sera vous l'aurez vécu avec nous ce grand moment de solitude realistique oui c'est pas le genre de commentaire donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir on va chacun notre tour présenter un jeu de façon extrêmement sommaire vraiment en une phrase ou deux et ça va être aux autres intervenants de poser des questions sur ce jeu pour essayer de le découvrir pour essayer de poser les vraies questions qui nous intéressent pour essayer de faire une critique à l'envers d'un jeu au lieu d'avoir de dire tout ce qui est bien sur un jeu on va avoir des gens qui vont poser des questions de est-ce que ton jeu permet de faire ça c'est un peu le fond de l'idée ça marchera peut-être oui je n'ai pas l'image les trois quarts du temps donc il faut m'interrompre est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent poser des questions sur Twitch bien évidemment mon cher bien évidemment et donc vu que tu as levé la main et que j'ai pu te voir je te propose de commencer quel jeu as-tu envie de partager avec nous ce soir alors j'y ai pas du tout réfléchi tu es mon héros à jamais c'est pas bien non mais en fait j'ai trop de choix et je suis très partagé au début je voulais parler de Little Fears qui est quand même on a voulu dire qui revient toujours et c'est vraiment un jeu que j'adore surtout que j'ai réussi à trouver l'écran l'écran de MJ voilà donc au début je voulais parler de Little Fears puis après bon Little Fears on en parle un peu souvent du coup je me suis dit ah bah je vais parler d'Alien vu que j'ai acheté Alien puis en fait non il est trop long le bouquin j'ai pas fini de le lire donc du coup on va parler d'un jeu gratuit parce que j'aime beaucoup les jeux gratuits et on va et on va parler sans surprise d'un jeu que j'ai déjà beaucoup cité qui est Fianna qui est un jeu d'Olivier le Grand qui permet de jouer dans l'Irlande celtique donc la tribu de Dana et tout ça et voilà donc on incarne des Fianna qui sont un groupe de mercenaires dont la seule vocation et la seule mission est de défendre l'Irlande ok je pense que c'est tout pour la description que je t'accorde merci alors moi j'ai déjà joué à Fianna avec toi j'ai déjà pas mal parcouru le livre donc je vais laisser les autres poser des questions ou en tout cas une première question celui qui se sent inspiré laissez-vous aller alors déjà est-ce que c'est plutôt historique ou plutôt plutôt fantastique comme à niveau de l'univers ? alors c'est absolument pas historique c'est vraiment le postulat qui est répété dit et martelé on joue vraiment dans l'Irlande légendaire l'Irlande des légendes et c'est drivé par aucun cadre enfin si il y a le cadre du jeu mais je veux dire il n'y a aucune borne historique à respecter il n'y a rien donc la carte la carte du jeu c'est juste une carte de l'Irlande qui est coupée en 5 morceaux parce qu'il y a 5 territoires c'est quoi les Fianas ? ah les Fianas alors les Fianas c'est pour ceux qui seront le plus intéressés il faut lire le cycle de Finn pour avoir la réponse et donc les Fianas arrivent juste après la branche rouge donc la tribu de Dana est partie parce que la tribu de Dana n'est pas composée d'humains et la tribu de Dana est ce qui donne les dieux principaux de l'univers et donc Infiana c'est un fils de Finn qui est le tout deuxième héros légendaire de l'Irlande après Kukulein et donc Infiana c'est un un mercenaire qui est un héros on est sur un jeu très typé héroïque et donc voilà c'est un héros qui a pour seul but c'est pour seule mission de sauver l'Irlande et de la protéger à tout prix la question du ludocarniste ça tourne avec quoi comme type de système alors le système de jeu c'est assez simple trois possibilités le MJ ne lance pas de dé il y a trois possibilités il y a le test où tu dois faire une réussite tu fais une réussite sur 4, 5 et 6 l'épreuve où tu fais une réussite tu dois faire deux réussites et la prouesse où tu dois faire trois réussites et après tu lances un pool de dés en fonction de ta compétence tout simplement et voilà et tout se joue comme ça si on affronte un boss on va dire voilà il va falloir vraiment qu'il y ait une que tu nous tu fasses une prouesse avec ta force pour pouvoir abattre pour pouvoir abattre cet ennemi et à partir de là le joueur sait qu'en lançant ses dés il doit faire trois réussites à partir du moment où il a fait ses trois réussites il n'y a même pas de c'est visuel c'est très rapidement vu il a gagné donc libre à lui d'achever l'ennemi de l'emprisonner on est sur un jeu qui est très narratif et avec un système de jeu qui est très très fluide et je crois que c'est une des rares fois où avec des dés enfin je crois que c'est le système le plus fluide que j'ai rencontré pour pour jouer en narratif étant donné que le niveau de difficulté demandé est totalement totalement narré par le compteur par le MJ et du coup à partir de là le lancer de dés se fait se fait discrètement et la narration continue sans problème quoi quel genre de mission font les Fianna parce que tu nous as parlé de mercenariat d'univers fantastique mais au final ça ressemble presque à quoi un scénario type de Fianna ? alors ça dépend ça peut être quelque chose de très très terre à terre comme empêcher des brigands de voler une relique ou quoi et ça peut aller jusqu'à des voyages dans le monde du dessus et le monde du dessous rencontrer les hauts elfes voir des dieux et voilà on reste sur du médiéval du médiéval typique mais l'avantage c'est que le folklore irlandais est suffisamment large pour permettre soit de la low fantasy soit de la high fantasy quoi du coup justement par rapport à ça moi qui n'y connais rien en folklore irlandais ou très peu est-ce que dans le livre il y a suffisamment d'explications par rapport à ça ou est-ce que le livre cite des oeuvres qu'on pourrait lire pour sa culture aussi alors t'as les deux t'as les deux le livre est éminemment énormément référencé comme tous les livres d'Olivier Legrand c'est un vrai jeu qui a comme je le dis souvent d'ailleurs des meilleures qualités que certaines productions actuelles qui sortent que ce soit en financement participatif ou en direct ou librairie mais non non il y a suffisamment d'informations pour pas que tu sois perdu il y a vraiment un gros tiers du bouquin qui est là juste pour te mettre dans le bain et le folklore et tout ça et après t'as la partie un peu plus règle la partie un peu plus comment jouer et après même les parties règle les créations de personnages sont référencées il y a des mises en situation typiques du folklore et tout ça non il y a vraiment tout ce qu'il faut quand on se lance dans la lecture de ça on n'est pas largué et après il y a deux trois références en plus pour pouvoir approfondir tes connaissances du coup par rapport à cet univers vraiment orienté fantasy quel peut être l'impact des joueurs sur ce dernier genre j'imagine qu'on peut avoir des campagnes plutôt importantes plutôt impressionnantes surtout au vu de l'univers dépeint et surtout vu ce que tu nous dis concernant toutes les informations qui ont l'air d'être mises dans ce corpus d'informations dans ce détail de l'univers à quel point est-il détaillé pour permettre la création d'une campagne et jusqu'à quel point on peut aller avec ça alors le gros avantage c'est que tout ce qui est détail matériel non déville et tout ça t'en auras pas parce que tu joues vraiment dans l'Irlande légendaire et c'est pas fait pour te il n'y a rien qui peut te piéger en fait ça qui est exceptionnel dans ce bouquin c'est que c'est vraiment l'EMJ l'auteur Olivier Legrand il t'a fait son univers il a posé un système de jeu sur un folklore qui existe et voilà il te dit tu joues dans l'Irlande des légendes donc là il y a tel endroit ça va être tel peuple tel pays parce qu'il s'appelle comme ça parce que ça parce que ça parce que ça ils sont plutôt comme ci comme ça tu vas avoir un gros historique qui va t'aider et à partir de là tu pioches l'historique que tu veux l'événement que tu veux où tu pars tu pars sans problème en créant ton histoire ton histoire sachant que un Fianna de base c'est un être qui est exceptionnel on est on est sur du vrai héros c'est pas tu commences pas simple paysan tu peux pas créer un personnage faible dès le début ton personnage est fort et tout le but et tous les enjeux du truc c'est de faire ta mission sachant qu'une vie de Fianna ne dure pas très longtemps vu comment tu me le présentes j'aurais presque envie de dire que ça fait un petit peu l'Empire des Cerisiers mais en Irlande ah non l'Empire des Cerisiers est quand même beaucoup plus beaucoup plus géré enfin c'est pas ouais beaucoup plus géré sur le et beaucoup plus conséquent déjà sur la géographie sur la géographie de l'Empire des Cerisiers après t'as pas de magie enfin il y a énormément de choses qui diffèrent tu restes tu restes sur du du médiéval fantastique mais voilà après moi Fianna correspond énormément à ma façon de jouer et quand je fais jouer l'Empire des Cerisiers je pompe énormément sur la façon de jouer de Fianna quoi je joue pas extrêmement de façon très protocolaire l'Empire des Cerisiers mais voilà mais après tu peux être enfin si on part par là c'est du médiéval fantastique ça ressemble un peu à tout mais voilà le gros intérêt de Fianna c'est qu'il est gratuit c'est qu'il est intéressant et qu'il est très très bien foutu moi ça m'a foutu une énorme claque pour le coup j'ai lu beaucoup et je lis beaucoup de jeux de rôle toute l'année et c'est vraiment une des créations gratuites qui m'a fait dire mais merde en fait on surconsomme comme des bennets on a acheté des bouquins des bouquins des bouquins alors que t'as des gonzes qui sont devant leur ordi et qui te pondent des pures pépites quoi est-ce qu'il y a des scénarios qui sont disponibles alors est-ce qu'il y a des scénarios qui sont disponibles c'est la partie que je ne lis jamais dans les jeux de rôle j'en sais rien il y a des amorces est-ce qu'il y a une partie que t'as sauté dans le livre du coup ben s'il y a une partie scénar ouais je l'ai sauté voilà non il y a des amorces de scénar ça c'est sûr il y a deux suppléments ça c'est sûr deux suppléments gratuits aussi il y en a un qui donne des archétypes de personnages supplémentaires et je crois qu'il y en a un qui donne un cadre de campagne de tête mais je ne m'avancerai pas trop sur cette affirmation après il y a beaucoup enfin il y a beaucoup de scénar comme c'est très narratif que le système est très simple que tes adversaires et tes difficultés c'est juste niveau 1, 2 ou 3 c'est très très facile du coup de transposer n'importe quelle idée de scénar à ce jeu quoi pourquoi jouer à Fianna plutôt qu'à un autre ? parce que parce que j'aime Mano non mais par exemple pour un qui a été cité précédemment pourquoi préférer Fianna à un empire des cerisiers ? ce que tu pourrais traduire par quel est vraiment son point fort et surtout qu'est-ce qui le démarque du reste de la production c'est une bonne question je dirais que il faut jouer à Fianna pour pour déjà son game design qui est vraiment excellent et c'est vraiment la première raison que je vois c'est vraiment ça un game design excellent avec une création de personnages qui est intéressante et qui permet malgré sa simplicité de bien personnaliser votre personnage son personnage et la deuxième raison c'est parce que en fin de compte les jeux sur l'Irlande il y en a très peu et moi j'aime bien les prochaines tu vois non non mais c'est vrai moi ça ça m'a fait kiffer et j'en parlais du coup du coup c'est rigolo parce qu'on en parlait une fois avec Colisier Sanfilippo et on a adoré et pourquoi jouer à Fianna plutôt qu'à l'Empire des Cerisiers l'Empire des Cerisiers garde une composante très plus épique que compte que compte et mythologie dans sa façon de jouer dans son game design alors que Fianna c'est l'inverse tu vas avoir plus une approche compte légende c'est vraiment c'est vraiment comme l'Odyssée c'est vraiment comme tout tout ce qui est légende historique typiquement quand on lit le cycle de la branche rouge donc le passage le moment qui est pendant la tribu de Dana le cycle de la branche rouge c'est vraiment ça transpose exactement ce qu'est Fianna pour devenir un héros tu dois tuer trois mecs sur le pont et il tue à trois mecs sur le pont voilà alors ensuite et c'est un peu ça c'est en fin de compte t'as toutes les possibilités de compter ce qui s'est passé on te dit que voilà de toute façon tu vas aller battre tes gars parce que t'es un Fianna t'es un héros et c'est trois péons qui sont sur un pont on le sait que tu vas les battre il n'y aura pas d'enjeu là dessus par contre ce qui est intéressant pour toi pour le reste de la table et pour l'histoire c'est de nous expliquer qui s'est passé pendant ce combat comment tu l'as fait comment tu l'as mené quelle était ton intention au moment de porter le coup de grâce ou au moment de les épargner qu'est-ce que tu leur dis et voilà et c'est vraiment c'est vraiment ça qui est très intéressant dans Fianna c'est que le game design est vraiment au service de la narration alors je tiens à dire qu'en regardant un petit peu plus sur Fianna je suis tombé sur une page sur le grog Fianna qui est aussi un supplément de Werewolf donc de Lugaru l'Apocalypse sorti en 94 donc il ne faut pas faire il faut bien faire la différence entre les deux alors rassure-toi que ceux qui jouent à Lugaru l'Apocalypse savent très bien ce qu'est un Fianna les Fianna c'est la tribu non non mais c'est vrai en plus c'est là où c'est rigolo c'est que les Fianna ne s'appellent pas Fianna pour rien du coup c'est la tribu de Lugaru l'Apocalypse qui est originaire d'Irlande qui est originaire de qui est censément être couplé et descendant à la fois des Lugaru et à la fois des fées tout est lié et voilà et comme quoi même les américains ils savent chercher sur internet pour trouver des noms irlandais non mais du coup c'est pour ça que tu as Fianna le supplément mais qui est fini maintenant puisque avec la version 20ème anniversaire tout ce qu'on a à savoir sur les Fianna est dans le livre de base mais bref revenons à l'oeuvre d'Olivier Legrand qui compose aussi les suppléments du coup quand vous créez votre personnage ça c'est assez intéressant c'est que en fait t'arrives vraiment les mains dans les poches et t'as le choix entre 12 ou 15 archétypes qui ont tous leur petite histoire qui ont déjà une préfiche de perso remplie et du coup c'est assez intéressant parce que ton personnage va avoir directement un bac et va avoir un truc concis d'une quinzaine de lignes qui va être intéressant à exploiter et tu vas pas te chercher tu vas pas te remuer la tête en deux heures à dire attends je joue un guerrier donc je vais être un homme orphelin qui a vu sa famille périr dans d'atroces souffrances et voilà là t'as 15 bacs possibles et du coup ça permet d'avoir des personnages bien construits et assez stylés quand ils sont tous ensemble voilà après c'est un jeu que je conseillerais sur après moi je joue beaucoup en one shot et je trouve que c'est un jeu qui est très très adapté au one shot mais je pense qu'il ne faut pas dépasser les 5 séances en campagne ou alors faire des campagnes épisodiques mais je ne pense pas que ce soit un jeu qui soit hyper intéressant au bout de la 20ème séance voilà je pense qu'on tourne en rond sur le moyen terme j'aurais presque envie enfin de base tu l'as dit les Fianna ont des vies courtes donc si on leur fait une campagne à rallonge ça casse un petit peu le mythe ouais exactement j'aurais presque envie de dire des campagnes sous la forme de saga pour conserver un petit peu les termes applicables à ce genre de zone géographique ouais sous la forme de cycle il y a un truc qui est très important c'est le chiffre 3 dans l'Irlande et d'ailleurs tout le livre est construit là-dessus c'est assez c'est assez excellent le gars t'explique dès le début voilà tout ce qui va par 3 c'est la folie en Irlande chez les Celtes et tout ils kiffent trop donc on va faire ça dans le bouquin donc le bouquin est en 3 parties chaque partie est en 3 sous-parties chaque sous-partie est en 3 explications non mais c'est exceptionnel le boulot qu'il y a dessus est fou les doubles pages sont composées de 3 pages genre tu l'avages tu déplies ta page comme ça chaque fois j'imagine tellement désolé désolé c'est tellement dur pour avoir fait les pligures en pdf et du coup on est vraiment sur tout est bien foutu la maquette du bouquin sert le propos du livre ça a été vraiment une grosse claque holistique et c'est pour ça que j'en parle souvent donc voilà ceux qui m'entendent et qui sont en train de peindre leur Night Haunt si tu es là et les autres qui me regardaient téléchargez Fianna et c'est un vrai gratuit c'est pas un paye ce que tu veux et on fait le raccroc et on met 0€ c'est un vrai vrai gratuit c'est une vraie offre qui est proposée gratuitement et qui est très très intéressante et très très pertinente est-ce que tu dirais qu'on en a pour son argent je dirais même plus on en a deux fois même trois fois pour son argent et ça c'est beau non mais ça fait partie des livres que j'ai du coup je pouvais pas l'acheter puisqu'il est gratuit mais du coup que j'ai imprimé c'est le genre de livre que j'ai imprimé c'est le genre de livre que ça franchement c'est le genre de livre où ça me dérangerait pas d'envoyer de l'argent à Relieur et Grimoire cet artisan lyonnais qui relie des livres de jeux de rôle et qui fait des superbes couvertures en cuir et lui demander une couverture là-dessus déjà une vraie question c'est est-ce qu'il y a des illustrations ? oui d'accord du coup dans un modèle qui est gratuit comme ça je me dis que ça pouvait peut-être pas forcément être évident il y a quelques illustrations bon c'est pas des c'est pas du Vermeer ou du Van Gogh dedans mais il y a beaucoup de silhouettes et il a cité ses sources les sources de ses dessins je crois qu'il y a beaucoup de potes à lui qui ont fait des dessins et je crois aussi qu'il a dû prendre 2-3 trucs sur Pixabay ou un truc dans le genre mais tout est sourcé tout est référencé à la fin du bouquin dans les sources et les références d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il est sorti en même temps que le financement participatif pour Yarn Priden Inpriden Inpriden qui sort ses Posidonia Edition et genre dans les dans les dans les sources et tout ça il conseille ce jeu et il remercie l'auteur il souhaite bonne chance et tout non non c'est un mec qui est hyper réglo pour ça quoi il y aura pas un truc volé il y a des images il y en a pas de fous et des milles mais c'est suffisamment illustré pour que ce soit pas juste des blocs de texte quoi du coup deuxième question si jamais j'écoute ce live ou cette vidéo et que j'ai envie de tester Fianna où est-ce que je peux le trouver ? il suffit de taper alors à moi à moi la question alors vous pouvez le trouver sur le site de la Cour au Béron qui est donc couroberon tout attaché .com slash site 2 slash Fianna F-I-A 2-N-A et si je suis pas trop trop mauvais mais je garantis rien vous le trouverez sûrement dans les commentaires voilà mais au pire des cas couroberon.com slash site 2 slash Fianna ou vous tapez Fianna JDR sur Google aussi où vous allez sur le fixe dissident et il parle souvent d'Olivier Legrand et du coup il devrait y avoir un article là dessus mais à ne pas confondre avec le supplément pardon j'arrête donc voilà si on veut trouver Fianna et puis ouais c'est bien accompagné je trouvais que vraiment si t'es le mec au fond de ta cambrousse à 14 ans qui a envie de faire du jeu de rôle avec tes potes et que tu tombes là dessus ça t'aide ça te met pas là c'est pas un bouquin qui va te mettre la pression avec les impératifs de MJ et tout je trouve que la façon dont c'est abordé est assez semblable à celle du groumpf et elle est très c'est très doux c'est très que tu sois un vieux briscard ou un tout nouveau t'inquiète pas on est là pour t'aider le bouquin il est là pour ça et puis si tu te foires c'est pas grave t'inquiète pas on est tous passé par là tout est sympa et tout est facile d'accès est-ce qu'on peut jouer des poneys ? non tu ne peux pas jouer des poneys tu n'as pas de poneys mais ton Fianna peut avoir un poneys c'est à moitié bien du coup ça arrive il n'y a qu'un seul jeu qui vole le coup de toute façon c'est Elsa Fecastria le reste c'est rien BBE si je nous entends sponsorise la prochaine je crois que Pierre voulait nous parler d'un jeu dont on n'a jamais parlé sur cette chaîne non plus un jeu dont il n'a jamais évoqué l'existence et qui n'est pas Goblin qui s'en aide du coup est-ce que je vous ai déjà parlé ma caméra est là du coup est-ce que je vous ai déjà parlé d'animer was a mistake c'est un jeu de rôle de Quentin Forestier Quentin Forestier vous connaissez peut-être pour deux jeux de rôle minimum le premier c'est la couvée que vous connaissez peut-être puisqu'on a fait une présentation sur cette chaîne le deuxième c'est Vivere vous connaissez sûrement si vous avez déjà fait des financements participatifs sur Ulule pour la bonne et simple raison que dès que vous tapez JDR ou jeu de rôle il y a 9 chances sur 10 que vous tombiez soit sur le financement de son écran il te reste à peu près un quart de phrase pour ta présentation merde dans ce jeu c'est un jeu dans lequel on va jouer des personnages d'animé de manga ou de jeux vidéo principalement venus du pays de soleil levant dans leur milieu naturel le jeu investi s'attarde sur les gimmicks des personnages qui fourniront des ressorts dramatiques pour s'amuser avec le folklore de ses oeuvres dépassement de soi pouvoir de l'amitié flashback salvateur etc le jeu contient notamment une boîte à bento pour aider à composer des univers précis avec leur propre lois et mieux retranscrire certaines ambiances particulières certaines super fuck et ça suffit t'as eu ta chance c'est beaucoup trop complet tout ça je suis désolé je suis sincèrement désolé je quitte le live on va inviter l'auteur à la place pour nous parler du jeu il sera plus con il sera sûrement moins prolifique ok du coup on va demander du côté narrativo vegan de la chose du coup il y a du drama etc est-ce que je suis obligé d'avoir des dés pour jouer à ça oui je suis sincèrement désolé mais le jeu utilise en effet un système de dés cependant grâce à la mécanique des gimmicks l'aspect narratif a énormément d'importance car certaines gimmicks certains débonus ne peuvent être utilisés qu'à condition que la narration respecte certaines règles par exemple parmi les gimmicks récurrentes on a le flashback salvateur qui pour pouvoir être utilisé nécessite qu'on soit dans une situation très précise par exemple on a subi plus de x blessures par exemple pardon désolé est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le système pour qu'on puisse avoir une idée de à quoi sert justement les gimmicks moi j'ai un problème avec gimmicks parce que flashback salvateur c'est un cliché c'est pas une gimmick alors on va le faire en deux temps premièrement je vais répondre à Thomas et ensuite je répondrai à toi donc tu fonctionnes c'est pas du bon mais Adrien n'est pas du bon dommage t'as dit quoi j'ai fait du côté où je me vois moi en fait tant pis c'est pas grave il fallait regarder sur le twitch vous êtes fait tous les deux du même côté bon bah écoute tant pis ce n'est pas grave donc du coup le système les personnages possède trois grandes caractéristiques le premier c'est les scores les scores c'est physique adresse intelligence et charisme pour faire simple en fait c'est vraiment le corps les attributs classiques de tout bon personnage qui se respecte ensuite nous avons les atouts les atouts c'est les techniques les armes les armures c'est les petits personnages mignons qui nous qui nous accompagnent c'est ton bâton de magical girl ta moto que ta moto rouge que les racailles du village t'envient etc etc et enfin nous avons les gimmicks qui donc représentent un petit peu tous les aspects narratifs qui sont derrière les personnages mais je le présente super mal non j'ai bien compris mais voilà dans l'ensemble comment fonctionne un test tu fais un test par exemple pour attaquer ton adversaire soyons logiques tu es une magical girl donc tu vas utiliser ton atout de physique ton score de physique qui a été renommé pour l'occasion magie parce que tu peux vraiment renommer tes scores un petit peu comme tu veux donc tu vas lancer ton dé de magie tu vas utiliser ton atout de baguette magique de magical girl et il se trouve que tu es en train de te battre contre un monstre qui empêche l'amour qui est méchant et que les méchants c'est pas gentil et en plus il a décidé d'attaquer ta ville donc tu vas pouvoir utiliser ton gimmick je défendrai l'amitié et l'amour qui va te donner un dé bonus parce que les conditions de narratifs sont remplies tu lances tes 3 dés et par tranche de 3 tu obtiens une réussite ou bien c'est un test opposé quand c'est dans un combat donc par exemple par tranche de 3 tu additionnes tout tu fais la somme des résultats de TD et tous les 3 tu obtiens une réussite ou bien il faut savoir faire la somme et diviser il faut être allé en primaire désolé c'est trop dur pour moi moi je me suis arrêté à la maternelle du coup t'es sensé je vais gaffe mes petites sections s'ils m'entendent et en fait on a le droit à autant de gimmicks qu'on veut à la création ou c'est juste une parce qu'en fait je pense à un mec basiquement qui va vouloir jouer des coups de de Mario Academia et du coup va avoir un seul gimmick genre je suis né sans pouvoir et je dois sauver le monde et l'autre qui va jouer Dark Sasuke et qui en fait comme il se réveille mal tous les matins j'aime pas me lever le matin j'aime pas Naruto je suis pas gay j'aime pas Sakura mais en fait si Orochimaru voilà je vais détruire Konoha finalement je vais être Okage de Konoha finalement non mais si mais peut-être le nombre le nombre d'atouts et de gimmicks est limité à la création ça c'est à décider entre le joueur le MJ ça peut être défini par le cadre tu n'auras pas obligatoirement le même nombre de gimmicks ou d'atouts selon si tu es dans un cadre slice of life si tu es dans un cadre neketsu si tu es dans un cadre cyberpunk etc etc en général à la création tu possèdes 3 atouts à D6 et tu possèdes 2 ou 3 gimmicks comment ça 3 atouts à D6 c'est à dire que tu utilises plusieurs dés c'est un peu à la Savage World oui c'est un peu système un petit peu à Savage World ok sauf qu'au lieu d'avoir chaque dé indépendamment tu cumules tous tes dés ok mais du coup plus ta compétence est forte plus ton dé est gros exactement pour pouvoir faire plus de tranches de 3 exactement ça commence à être trop compliqué pour moi non je vous jure j'ai acheté Tiny pour avoir des systèmes compliqués mais j'ai pas compris donc j'ai pas à jouer non mais les Airsets j'ai un problème avec les Airsets de Savage World enfin Savage World ils ont fait un truc qui n'est pas hyper compliqué mais qui est assez chiant à gérer personnellement je trouve après c'est sûr quand on joue qu'à ça tout le temps qu'on est un fan de Deadland forcément c'est facile à jouer quoi et puis je comprends pas les gens qui veulent tous faire des Airsets de Savage World mais finalement c'est pas pareil parce que là on additionne les dés et puis là finalement nous on va jusqu'au D30 et pas jusqu'au D20 enfin voilà je ne parle absolument pas de la qualité de l'anime Was a Mistake je n'y ai pas joué je ne connais pas voilà c'était juste une parenthèse utilisation des dés abusifs disons que le jeu se veut dans certaines situations un peu over the top si tu as envie de faire un ersatz de Dragon Ball par exemple il faut que TD il faut que le résultat de TD monte et monte et monte pour pouvoir présenter la montée en puissance des personnages du coup la tranche de 3 a été fixée suite à de nombreux playtests à la base il y a eu du 4 il y a eu du 3 il y a eu d'autres scores qui ont été d'autres seuils qui ont été testés et le 3 était le plus pratique et surtout celui qui permettait d'avoir le meilleur équilibre au vu des dés le plus souvent utilisés vu que la plupart du temps ça tourne autour du D6 la plupart des stats ok au niveau de l'univers est-ce qu'il y a un ou plusieurs univers définis ou est-ce que c'est vraiment juste des exemples alors le livre de base tel qu'il est prévu à l'heure actuelle présentera 6 univers distincts à savoir l'univers slice of life cyberpunk neketsu neketsu mecha il y aura un univers yokai qui est aussi prévu et j'ai oublié le 6ème univers désolé l'empire des cerisiers c'est l'univers yokai ensuite à partir de ça le jeu de rôle sera fourni avec une campagne orientée crossover c'est à dire que chacun des personnages viendra de son propre univers et se retrouvera plus ou moins perdu dans un autre univers orienté contemporain tel que nous nous le connaissons et si tout se passe bien si le financement participatif se passe bien car le jeu n'est pas encore sorti il y aura un recueil de scénarios qui contiendra un scénario pour chaque univers prévu et référencé dans le livre de base sachant que après ce ne sont que des exemples et il est très facile de prendre à peu près n'importe quel univers de n'importe quel manga et de le réarranger sachant qu'il y a dans le jeu un bloc de règles qui constitue le corps du système et il y a comme je parlais la boîte à bento qui contient tout un tas de petites règles alternatives de petits suppléments de règles qui peuvent se greffer au système de base afin de faire un petit peu son système relatif et cohérent avec l'univers dans lequel on joue donc quelque chose de très modulaire extrêmement modulaire surtout que au vu des règles telles qu'elles sont présentées et telles que c'est équilibré il est très facile de faire son propre hack du système et de rajouter ces petites règles en respectant certains points de même pour les gimmicks du coup j'ai pu de mon côté expérimenter le jeu étant donné que je playtest le système depuis pratiquement un an et j'ai eu l'occasion justement de faire quelques petits arrangements quelques petites propositions certaines qui ont été retenues d'autres non et puis voilà on t'entend magnifique du coup j'ai une question est-ce que on peut jouer tous ce qu'on a envie ou est-ce qu'on est limité on doit suivre on va dire l'univers qui est écrit donc si on a envie de faire un incroyable crossover Nicky Larson Dragon Ball est-ce que c'est jouable ou c'est pas ce qui est prévu pour tu peux faire alors il faut pas oublier déjà premièrement de voir le cadre dans lequel tu es si tu es dans un cadre crossover open bar tu fais ce que tu veux j'ai envie de te dire littéralement le setting le scénario la campagne qui est prévu dans le bouquin va voir se croiser une fille cybernétique du futur un Totoro je dis Totoro mais ça sera pas un Totoro voilà un Totorox il y aura il y aura une Magical Girl un archer un mecha driver et une lycéenne et le jeu a été pensé justement pour avoir ça dans le premier playtest on avait une lycéenne Monokuma un chevalier du Zodiac et le cochon de Seven Deadly Sins voilà actuellement dans le replaytest de la campagne on a Bosette on a une démone on a un Yakuza qui s'est réincarné dans une princesse dans un autre monde qui revient dans ce monde on peut faire absolument ce que l'on veut en tout cas ça c'est dans le cadre d'un crossover après ah mais si tu as envie de refaire My Little Pony avec Anime Was A Mistake c'est possible surtout que grâce au système d'atouts tu peux vraiment créer n'importe quoi à ce niveau là j'ai eu le cas d'un joueur qui avait décidé j'ai testé un setting City Hunter un joueur a décidé de jouer une lycéenne qui se battait avec des explosifs donc du coup elle avait ses atouts Grenade son atout C4 elle avait un autre atout je ne sais plus lequel et en termes de modularité tu peux vraiment créer ce que tu veux le potentiel de création est quasiment infini il n'y a pratiquement aucune limite à ce niveau là on est sur un jeu très gonzoïde en fait je n'ai pas la référence le gonzo c'est les films porno il n'y a pas de scénario et il n'y a pas de scénario et non mais c'est un peu alors d'où je tire le terme jeu gonzoïde je vous laisserai télécharger O-Face jeu du groumpf qui tourne sur Dragon de Poche 2 qui est aussi gratuit du coup qui est facile à trouver sur son Patreon sans payer le jeu est gratuit et c'est pareil il est parti un peu sur le même principe il a fait un jeu gonzoïde où en fait il y a des samouraïs qui se battent contre des robots de l'espace du futur et des hommes serpents et en fait de ce que tu décris je vois très bien le truc je 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 souhaite que le jeu trouve trouve son succès alors mais j'ai l'impression qu'en fait au bout de 4 séances où tout le monde a joué n'importe quoi il y a un moment il faut revenir à un truc un peu plus concret alors je me permets juste j'ai parlé entre guillemets de l'extrême de l'extrême du jeu dans le cadre de la campagne crossover après si tu as envie de jouer dans un cadre beaucoup plus délimité beaucoup plus respectueux de son univers tu peux aussi le faire là j'ai parlé vraiment de l'extrême limite mais si tu as envie de jouer un ersatz de l'ICN V4 pour avoir fait une partie playtest dans un univers similaire tu peux très bien rester très cadré à ce niveau là ouais mais en fin de compte je trouve que de ce que tu dis c'est dommage que le jeu soit présenté comme quelque chose qui émule les animés et tout ça et qu'en fin de compte à la vue de ce que tu as expliqué c'est ce que moi j'ai l'impression en fait c'est juste un système générique et on peut coller ce qu'on veut dessus et la vraie question c'est quelles seraient les spécificités par rapport à l'animation et à la culture pop puisque ça emprunte à la culture pop en général quelles sont les spécificités du jeu moi j'aurais dit ça parce que de ce que tu me dis et de ce que j'entends j'ai vraiment l'impression d'avoir un énième système générique et c'est absolument pas une critique envers le jeu c'est juste d'être constructif et de discuter mais voilà c'est vraiment l'impression alors disons que le jeu repose notamment principalement sur un élément dont j'ai pas beaucoup parlé que j'ai un petit peu très vaguement abordé à savoir le système de gimmicks justement ces gimmicks sont notamment liés la plupart du temps à des événements scénaristiques justement à des éléments narratifs qui se rapprochent là-dessus du coup ça permet de rajouter cet aspect circonstanciel à leur utilisation certaines gimmicks peuvent être peuvent avoir peu de puissance du coup on peut avoir le fameux dépassement de soi qui va faire que le personnage va s'infliger des états que ce soit des blessures des points de fatigue pour augmenter sa puissance ça peut être justement si le joueur est face à son ennemi juré il va avoir droit à un bonus de dégâts si il a subi énormément de blessures il va avoir droit à des bonus etc 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 du coup il y a un certain équilibre à respecter entre le fait de respecter justement son univers ses gimmicks et je me suis totalement embroué dans ce que je voulais dire ça va être génial je vois ce que tu veux dire sur les gimmicks on va prendre un perso assez simple Sangoku le but de Sangoku et il ne faut pas se leurrer le mec il a une meuf des enfants il s'en bat les couilles son seul but dans la vie c'est d'être le plus fort donc en gros sa gimmick c'est je veux être le plus fort alors pas obligatoirement parmi les gimmicks qu'on pourrait trouver à Sangoku je vais prendre un exemple parce que c'est un exemple qui est très simple Sangoku si on devait le créer en tant que personnage d'animer Was a Mistake déjà il aurait des 12 en physique voilà je ne vais pas expliquer toute la création de personnages mais il aurait énormément de points en physique et il aurait un peu moins dans les autres ensuite parmi ses atouts ses techniques au final il aurait son Kamehameha à D6 il aurait son Super Saiyan à D6 et il aurait qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme troisième atout ça dépend si tu joues enfant adulte 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 ah bah tu lui mets le Janky Dama à D8000 non la téléportation c'est un peu le seul qu'il a il aurait donc son Kamehameha à D6 son Super Saiyan à D6 et son téléportation à D6 étant donné que théoriquement on a le dé de gimmick on a un dé de score un dé d'atout et un dé de gimmick là on jouerait dans un système dans un setting neketsu c'est à dire qu'on serait en mode no limit on peut lancer plusieurs dés d'atout c'est un module de règles donc en fait en fonction du contexte tu as des règles qui vont bouger tu as des règles qui vont bouger qui vont se greffer théoriquement on serait en neketsu mais on va dire on respecte les règles de base et maintenant la question va être au niveau de ses gimmicks quels sont les gimmicks qui vont définir le personnage parmi les gimmicks on pourrait mettre Genki Dama donnez moi votre énergie si le personnage a 3 scores à 0 et qu'il est face à un adversaire si alors s'il a 3 scores à 0 s'inflige 2 états graves pour obtenir un bonus ça lui donnerait un bonus 2 états graves ça fait 3 6 ça lui donnerait par exemple un bonus flat de plus 9 à son test c'est un exemple je prends un exemple ça pourrait être un de ses gimmicks un autre de ses gimmicks c'est tuer un adversaire à la hauteur si Son Goku a 2 scores à 0 il gagne un bonus se dépasser Son Goku prend un état de fatigue pour obtenir un bonus ce serait ça les gimmicks qu'il possèderait ça serait cadré selon optimisé pour le combat c'est un exemple ce serait en tout cas ces 3 ces 3 atouts ces 3 gimmicks que personnellement je lui mettrais si je devais recréer Son Goku dans ce jeu le jeu a vraiment cet aspect extrêmement modulaire modulable qui permet de faire à peu près tout et n'importe quoi mais je pense qu'il ne serait pas inintéressant pour ceux qui ont envie de se renseigner sur le jeu de regarder premièrement il y a eu plusieurs live plays qui ont été réalisés sur le jeu et donc ils sont très faciles à trouver en tapant anime was a mistake jdr sur youtube et vous pouvez notamment aussi rejoindre le discord de l'auteur où de nombreuses parties sont organisées pour playtester le jeu très régulièrement et vous trouverez le lien dans les commentaires ou sinon sur facebook vous tapez anime was a mistake jdr et vous avez directement accès à la page facebook du jeu qui est actuellement pratiquement fini et un financement participatif sera lancé prochainement et bientôt la critique sur la chaîne abonnez-vous et bientôt la critique sur la chaîne si bien entendu le jeu plaît à Romain voilà parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut que le jeu nous plaise pour faire une critique donc si vous ne voyez pas de critique ça veut dire que le jeu ne l'a pas plu à l'un ou à l'autre et vous savez que le jeu me plaît après je dirais que principalement à moi parce que vu que je suis sur toutes les critiques ou alors il faut que tu trouves un autre animateur moi je viens juste de film et ben écoute challenge accepté trouve une autre chaîne est-ce que tu as déjà entendu parler de Graal Suite TV ah bah écoute pourquoi pas pourquoi pas certains une mauvaise langue dirait que si tu sors la vidéo cette semaine elle devrait diffuser d'ici décembre ça tire à balles réelles aïe 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 il y a taquine fortement derrière la nuque mais après j'ai le jeu petit instant pub on va quand même en profiter ce vendredi sur Graal Suite TV il y aura les résultats du Graal d'or donc n'hésitez pas à aller y faire un saut des Graal d'or surtout que mon petit doigt ne m'a pas donné les résultats non réellement mon petit doigt ne parle pas donc pardon c'est peut-être quelque part dans mes mails c'était plus drôle dans ma tête de toute façon je pense qu'on fera une émission un moment ou un autre pour les résultats peut-être la semaine prochaine c'est pas possible on verra bien après il se peut aussi que la vidéo critique sorte sur la vidéo random du dimanche un jour un jour un jour un jour un jour un jour peut-être un jour peut-être j'aurais une question par rapport au parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un système de crossover du coup ouais est-ce qu'il y a moyen de passer d'un monde à l'autre du coup alors si oui est-ce que les caractéristiques du personnage que tu as créé correspondent au monde précédent ou au monde dans lequel tu arrives alors ça pour avoir eu le cas de playtester la première version du scénario nous avons eu à rentrer dans divers univers à certains moments notamment l'univers de Clannad pour ceux qui connaissent et l'univers de Senseïa ainsi que l'univers de Mazinger et donc les stats des personnages n'ont pas du tout changé lors de ce passage après c'est vraiment à l'appréciation du maître du jeu des joueurs et de la situation mais en effet il y a moyen de faire là après on parlait vraiment j'ai parlé du jeu en parlant de sa campagne et surtout de l'aspect crossover et de l'aspect on fait ce qu'on veut ce qui était une manière d'aborder le jeu qui moi personnellement c'est vraiment le point qui m'a le plus plu cette liberté d'action et de possibilités et surtout cet aspect totalement hors cadre cependant on peut comme j'ai dit vraiment se mettre dans un cadre respecter un setting et notamment j'ai eu l'occasion comme j'ai dit de maîtriser une campagne dans l'univers de City Hunter enfin dans un City Hunter like et bien entendu je peux vous garantir qu'il n'y avait pas de conducteur de robot géant ni de Magical Girl ni de Totoro tous mes joueurs étaient humains j'ai bien précisé lors de la création des personnages qu'ils avaient des limites humaines étant donné que je voulais que mon setting reste cohérent avec notre univers moderne tel qu'il était du coup j'ai autorisé quelques petits écarts notamment un personnage qui avait une technique qui lui permettait de tirer des balles courbes non il pouvait faire ricocher les balles voilà non en l'occurrence c'était les balles ricochées qui est l'une des rares l'un des rares écarts que j'ai permis dans le jeu voilà mais ça après c'est vraiment dans la narration tu gères un petit peu comme tu veux il y a une possibilité de partir en over the top il y a une possibilité de se cadrer dans un setting c'est vraiment pour moi l'une des grandes forces du jeu sachant que je suis un gros consommateur de manga à titre personnel donc c'est obligatoirement un jeu de rôle qui ne peut que m'intéresser voilà comment créer des biens ça je vous le conseille Spy X Family voilà c'est le jeu dont je t'ai parlé tout à l'heure voilà donc du coup même ça aussi mais c'est pas du chinois c'est pas du manga c'est du manois mais voilà c'est ce que j'ai vraiment apprécié c'est vraiment ce que j'ai apprécié cet aspect over the top cet aspect no limit vous pouvez partir en no limit vous pouvez partir en très cadré c'est vraiment faites ce que vous voulez comment tu ouais moi c'est le no limit c'est bon j'ai compris tout le monde essaie de gérer les trucs on va prendre un exemple extrême toi tu joues One Punch Man et moi je veux jouer Amtaro qu'est-ce que je fais tu veux jouer Amtaro ouais est-ce que le jeu est-ce que le jeu est-ce que le jeu a prévu quelque chose pour que mon Amtaro soit utile ou pas tu vois parce que ton Amtaro est-ce que l'écart de puissance entre les personnages peut être géré enfin après je suis d'accord qu'on va tous forcément jouer des persos je vais me permettre les dés disent si tu réussis ou pas donc si ton Amtaro il utilise son score son truc etc et qu'il fait 20 au résultat des dés et que moi je joue One Punch Man et que mon résultat j'ai fait 3 bah j'ai raté et tu m'as défoncé la gueule même si prendre l'exemple de One Punch Man ne me plaît pas parce que c'est un personnage dont les caractéristiques sont inapplicables vu que c'est un personnage de Yagmanga mais je vais reprendre un autre exemple un Amtaro face à Son Goku même si Son Goku il a D12 en force et qu'il lance tous ses dés qu'il a lancé 5 dés parce qu'il fait Genki Dama etc mais si Amtaro fait un meilleur score que lui bah Amtaro il arrive il lui fout une baffe et Goku il est par terre ouais mais là t'as niqué les probabilités moi je te demande comment est-ce qu'on arrive à créer un groupe cohérent entre un mec qui va vouloir jouer vraiment Son Goku qui va vouloir jouer Guts un mec fort intelligent qui a une très grosse épée et le mec qui va vouloir jouer Amtaro bah ça c'est dans le scénario c'est vraiment dans le scénario crossover que ça se passe comme ça après il y a toujours ce respect du cadre sortons du crossover respectons le cadre tu veux jouer Son Goku Freezer et moi je veux jouer Satan bah il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème où est le problème bah est-ce que le jeu il a un système pour un peu égaliser les trucs oui ça s'appelle la suspension consentie d'incrédulité ouais mais ça c'est pas le jeu c'est vraiment si on dit dans le bouquin en fait il faut que les joueurs se basent sur cette suspension consentie d'incrédulité pendant la partie la SCI fait tout du coup c'est lié à la narration c'est lié à la narration donc du coup on arrête de lancer DD donc du coup le système est obsolète ça y est je viens d'alléger la version 1 du prototype alors on est pas en bien je comprends pas en fait c'est bon t'as trouvé un système qui te correspond non non mais c'était une question basique tu vois c'est sur ta création de perso est-ce que tes persos sont tous équilibrés de base ou pas du tout il n'y a pas de mauvaise réponse j'ai envie de te dire pour traduire de façon plus simple est-ce que si Adrien il joue sans Goku et que je joue Hercule Satan est-ce que je vais me faire chier comme Aramor pendant toute la partie parce que je vais servir à rien non pas du tout pas du tout et est-ce que la création de perso et est-ce que mes actions seront cohérentes avec l'univers étant donné que je suis censé être excessivement faible et que les gens qui sont avec moi sont censés être excessivement forts ou est-ce que juste je vais pouvoir faire des trucs comme ceux qui sont excessivement forts sans avoir à justifier juste parce que le système a dit que je pouvais alors dans dans cette situation toutes les toutes les créations de personnages tous les personnages reçoivent les mêmes points de création disons que si tu décides de jouer Satan et toi Son Goku Son Goku automatiquement tu vas mettre tous tes points en physique pour la bagarre La bagarre La bagarre Moi j'aime bien la bagarre Satan si le joueur respecte le personnage il mettra plutôt ses points en charisme voilà plutôt Oui et plutôt ok Voilà c'est pas il y a peu de chance que le personnage mette ses points en physique après Après c'était cohérent Satan justement tu lui mets des stats moyennes partout Aussi ça peut aussi être là où ça permet de taper vraiment un écart intéressant Mais le jeu se base vraiment sur cet aspect suspension concerté d'incrédulité que pendant la partie on accepte tout puisqu'on accepte le combat entre une magical girl et un robot géant avec le robot géant qui balance des missiles et que la magical girl finalement fait un test plus haut et que grâce à sa baguette magique elle déboute tous les missiles dans la situation il faut accepter cela Ouais mais ça je trouve que c'est scotcher une fuite d'eau en fait parce que si t'es obligé de dire aux gens hé les gars on joue dans un jeu on est dans une histoire les gars soyez sympas s'il vous plaît mettez vous d'accord et que tout se passe bien je pense que c'est qu'il y a un truc qui est bancal alors je n'arrive pas à mettre le doigt dessus je n'y ai pas joué je ne critique absolument pas le boulot qui est fait dessus et il faudrait que j'y joue pour avoir un vrai avis construit Ben écoute l'invitation est lancée pour faire une partie Allo ? Allo ? Non mais l'invitation est sérieusement lancée pour faire une partie quand tu as l'occasion Romain Thomas quand vous êtes dispo vous me le dites et puis même on peut on peut même faire ça sur Twitch pour la chaîne pour tester pour avoir un retour mais oui après le jeu se base sur ça parce qu'au final dans les mangas est-ce que les mangas sont toujours totalement cohérents avec les échelles de puissance ? Ouais mais là on est sur une phase discussion parce que dans toute oeuvre de discussion il y a une suspension consensuelle de la crédulité on est d'accord voilà mais bref ça va me surlupiner cette histoire techniquement pour en revenir pour en revenir à ton exemple de Satan face à Goku et si Satan réussit à faire un test à son test de foutre un coup de point à Goku à faire un meilleur résultat que Goku moi personnellement en tant que maître du jeu bah oui il va lui donner un coup de point sauf que son coup de point par bol ou tu sais pas comment et bah il va lui donner un coup pile à un endroit à un air qui se trouve que les Saiyans à cet endroit là quand tu leur fous un coup qu'importe la puissance bah ils subissent un contre-coup par exemple c'est un exemple de manière dont moi j'interpréterais je pense qu'au final la réponse que tu cherches Adrien c'est non le jeu ne prévoit pas ça tout simplement le jeu prévoit que tu joues des perso qui soient équilibrés ou alors tu pars avec des prêts tirés qui ne sont pas faits pour le jeu c'est la logique voilà point faut pas faut pas chercher plus si tu me dis que tous les personnages partent avec les mêmes stats et ont les mêmes chances partent avec les mêmes stats les mêmes choses et le truc si on parle de deux personnages qui sont diamétralement opposés sur une échelle de puissance sur quelques niveaux que ce soit bon bah non c'est que c'est pas prévu pour point faut pas la discussion elle s'arrête là les gars faut pas vous acharner pour rien bien sûr parce qu'il reste encore du temps non voilà après du coup ça fait que 3 ans qu'on arrive on va dire on peut avoir le système de jeu vu qu'il prévoit des gros écarts je pense que si tu pars sur un scénario et avec des prêts tirés et que justement t'as envie de mettre des persos excessivement faibles avec des persos excessivement puissants tu peux l'avoir et avoir ce ressenti complètement démesuré et après tout ça peut fonctionner parce que on a le jeu Doctor Who qui marche et le docteur est complètement aberrant dans les jeux Doctor Who mais voilà c'est il part le principe que c'est pas comme si tu crées un compagnon de base le perso est beaucoup beaucoup plus fort il a des stats on joue des héros il a un nombre de points qui est démentiel donc donc je dirais oui et non vu qu'apparemment le système de jeu a l'air de quand même vraiment bien mettre en point ce côté tu peux gérer l'échelle de puissance tu peux gérer la montée en puissance mais par contre faut pas je pense qu'il faut même si la liberté ça a été ce qui a été énoncé tout du long faut quand même savoir où tu mets les pieds si tu as envie de te faire les chevaliers du Zodiac il vaut mieux pas que tout le monde commence avec des chevaliers d'argent et bien justement dernier point avant de passer la main l'auteur a fait un kit d'initiation pour le jeu bon sur une version antérieure mais qui tourne très bien sur l'univers des chevaliers du Zodiac qui s'appelle Soutez plus Okini ou attention à la marche pour nous autres français qui est disponible gratuitement sur itch.io peut-être le lien en description mais sinon tout ça vous me les envoyer parce que je te l'enverrai promis juré mais voilà Soutez plus Okini ou anime was a mistake itch.io et vous le trouverez très facilement voilà donc si vous avez envie de vous donner une petite idée de ce que ça peut donner dans un cadre précis données et limitées avec un système de création de chevaliers très bien expliqué voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.